Salut, c'est Jovan Brunet. Aujourd'hui, on va faire un truc un peu différent. On va faire du sound design. Allez, c'est parti. Comme beaucoup d'autres musiciens, quand il s'agit de synthétiseurs, je suis coupable d'utiliser beaucoup trop de presets. Et du coup, aujourd'hui, on va essayer de travailler là-dessus. Et du coup, aujourd'hui, on va créer des patchs. Un patch sur un synthé, c'est quand on part d'une forme d'onde basique et qu'on l'a fait passer à travers les différents modules du synthé pour vraiment venir sculpter notre son et du coup, venir designer l'instrument qu'on a envie d'avoir. Donc là, on va vraiment faire de l'exploration. Alors, je me suis branché à l'ordi. Comme ça, je vais pouvoir mettre un spectre audio et un oscilloscope et on va pouvoir voir en temps réel ce que les différents modules et les différents effets qu'apporte le synthétiseur font au son, comment ça affecte l'onde sonore. Donc là, je suis vraiment dans la recherche parce que même moi, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je vais essayer de créer une basse, un pad et un petit piano électrique pour composer une track assez lofi, assez chill qui va vraiment se baser sur ces trois éléments principaux qu'on aura a-designé qu'on pourra bien entendre. Donc, j'ai envie de faire des éléments qui vont quand même prendre assez de place dans le son. Donc, le micro-free, il a différents types de moteurs sonores. En fait, c'est différents générateurs d'ondes basiques qu'on va venir ensuite modifier. Et je pense que pour le début, je vais prendre le tout premier, celui-ci, et je vais essayer de designer un pad. Donc déjà, ce qui est hyper caractéristique du pad, c'est qu'il a une attaque pas directe, c'est-à-dire qu'il ne va pas frapper de suite. Là, on le voit ici. Il va plutôt être progressif comme ça. J'ai envie de le mettre paraphonique aussi, pour que je puisse jouer plusieurs notes en même temps. Donc en fait, le micro-free, il se décompose en plusieurs portions. On a un oscillateur ici, c'est celui qui va générer l'onde. Et c'est avec ça qu'on va modifier les caractéristiques principaux de l'onde. On a un filtre. On a une enveloppe et un LFO pour créer de la modulation. Et ensuite, on a l'enveloppe même du son, donc ce qu'on appelle ADSR, pour vraiment sculpter l'attaque, le decay, etc., de notre son. Et ensuite, on a ce truc-là qui s'appelle la matrix. Donc, on a des fonctions à gauche, on a des fonctions en haut, et on peut croiser ces fonctions pour les faire se moduler entre elles. Donc par exemple, je peux faire en sorte que le LFO vienne moduler l'ouverture du filtre, par exemple. Donc le LFO, en fait, c'est juste une onde qui oscille comme ça. Et là, quand je l'assigne à l'ouverture du filtre, elle va venir ouvrir plus ou moins ce filtre. Et si je ralentis le LFO, ça va ouvrir plus lentement. Il peut changer la forme de l'onde du LFO. Donc là, actuellement, c'est une onde sinusoïdale. Mais je peux mettre une onde en dents de scie, par exemple. Et donc, en fait, on peut câbler ces modules et les faire se moduler entre eux et former un espèce de gros bazar. Et ça va être super rigolo. Donc moi, j'ai envie que cette enveloppe-là vienne m'ouvrir le filtre. Voilà. Donc là, on a un pad. Pour l'instant, on a une onde carré. Et en venant bouger ce potentiomètre, on la transforme plus en dents de scie. Quand on continue à tourner, on vient en rajouter une deuxième. Et vous pouvez voir aussi sur l'analyseur de fréquence toutes les harmoniques qu'on rajoute. Waouh ! Là, j'ai envie de mettre un petit vibrato à notre pad. Donc je vais affecter le LFO à mon filtre. Donc là, il y a deux modulations qui se passent au début. C'est qu'à la fois le filtre et le timbre s'ouvrent tous les deux en même temps. Mais alors que le filtre va rester en haut, le timbre, lui, va descendre. Et c'est ça qui va nous créer ce pic de brillance et ensuite cette retombée. Ensuite, je vais activer l'option glide. Donc comme ça, quand je vais passer d'une touche à l'autre, au lieu de sauter directement d'une touche à l'autre, il va faire glisser. Ça crée ce... Il s'ouvre sur la prochaine note, c'est un peu rigolo. Je crois qu'il me plaît bien ce pad. Je vais l'enregistrer. Et on va se lancer à la création d'une basse maintenant. Là, on a un moteur sonore qui s'appelle basse. Du coup, je crois que je vais essayer. Donc là, à zéro, on a une sorte d'onde sinusoïdale assez basique. Quand on augmente la saturation, elle se transforme en dents de scie un peu. Ça, c'est le timbre. Waouh, ok. Et là, on est allé trop loin. Ok. Je veux une grosse passe déjà. Voilà. Je veux une grosse passe hyper groovy, typiquement avec un filtre qui s'ouvre en même temps que l'enveloppe, comme tout à l'heure, mais vachement plus rapide. Par contre, le filtre, je vais le faire ouvrir par la deuxième enveloppe, parce que si je le fais ouvrir par la première enveloppe qui, en fait, elle tape de suite et redescend très fort, eh bien mon filtre, il va redescendre. Et moi, j'ai envie qu'il reste en haut. Ouais, voilà, comme ça. Et ensuite, cette enveloppe qui contrôle le filtre, elle va monter, redescendre, mais pas à zéro. Elle va redescendre, juste au-dessus de zéro pour garder une sorte de sub, une sorte de grosse basse fréquence. Comme ça, si j'ai envie de tenir la note, on a toujours une charge de basse fréquence qui englobe la production. Et là, je vais utiliser la vélocité pour contrôler la saturation de ma basse. C'est-à-dire que plus je vais appuyer fort sur la touche, plus le son sera saturé. Et je crois que j'ai envie de faire pareil sur le timbre. Ouais, et puis j'aime ce petit côté... Ce petit côté évolutif. Bref, je pense que dans la production, du coup, je vais probablement jouer le filtre à la main. Et je vais l'ouvrir en fonction des parties que j'aurai envie de jouer. Ok, cool. Donc là, on a un pad. On a une basse. Et maintenant, j'ai envie de composer un petit piano électrique pour ensuite brancher mon Microfreak à mon grand piano et jouer ce patch sur mon grand piano. Je crois que j'ai envie d'essayer... Celui-ci, là. Donc, caractéristiques du piano. On a une attaque directe, hyper franche. Ensuite, le sustain qui baisse. Vous voyez, ça reste pas en haut comme ça. Ça fait plutôt... Ça fait plutôt... Pouh. Donc, comme tous les bons pianos analogiques de l'époque, style Rhodes, Warlitzer, etc., à chaque fois, on a un petit vibrato. Donc, j'affecte le LFO qui nous fait une onde sinusoïdale au filtre. Donc là, on a un son à base d'onde sinusoïdale. C'est une onde qui est caractéristique de... Vraiment, ce son très très doux. Ah, j'aime bien comme ça ! Surtout que sur nos autres éléments, on a beaucoup de basse fréquence. Et ça permettrait d'avoir un piano qui rentre vachement bien dans le low. Parce qu'il est plus haut du coup, et qu'il va pas marcher sur les autres éléments. Donc, maintenant, j'ai envie d'ajouter de la vélocité à ce patch. Donc, ce que je vais faire... Alors déjà, je vais me mettre en mode... En mode vélocité et pas aftertouch. On ne peut pas contrôler le volume. En fait, ce serait un peu ça que contrôlerait la vélocité et le volume. Par contre, on peut contrôler l'ouverture du filtre. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Je vais faire en sorte que plus j'appuie fort, plus le filtre s'ouvre. Et ça va me permettre d'avoir un son plus brillant, en fait, quand j'appuie fort. Ah ! Alors là, on rencontre un problème du Microfreak. C'est que le Microfreak, il a un filtre qui contrôle l'ensemble du clavier. Et il n'a pas un filtre par touche. Donc, ça veut dire que si je veux utiliser la vélocité sur le filtre... Voilà, ça va faire ça. Des fois, si je fais des notes moins fortes, ça va les baisser toutes. Donc, je ne peux pas faire ça. Il faut que je trouve un paramètre qui se rapproche d'une perte d'intensité. Du coup, je vais plutôt modifier ce paramètre-là. Wave. Ouais, en fait, c'est encore plus efficace. Et ce paramètre-là, par contre, il contrôle chaque touche, chaque note individuelle. Donc, je peux, quand je joue un accord, avoir à la fois une note de faible intensité... Et une note de forte intensité. Donc ça, ça me plaît. Ça, c'est très bien. Là, on a un petit chorus qui peut... Qui peut s'avérer vraiment très utile. Je vais le laisser à zéro. Je pense que je ne vais pas l'utiliser sur mon son principal. Mais c'est possible que sur certaines parties, manuellement, quand je vais enregistrer, je vais en ajouter un petit peu. On verra. Et j'ai envie de faire fluctuer le timbre aussi. Comme ça, on a une sorte de résonance qui vient après avoir frappé. Donc ça, c'est sans. C'est surtout sur le vibrato qu'on l'entend. Et ça, c'est avec. Bon, j'ai mes trois éléments. Mon pad. Ma basse. Et mon petit piano. Je ne sais pas du tout si ça va suffire. C'est un peu une première. Je vais essayer d'enregistrer un son avec ça. De toute façon, je pense que j'en ferai d'autres. Des vidéos comme ça. Le sound design en mode vraiment synthétiseur. C'est quelque chose que j'ai envie d'explorer à fond. Le microfreak, c'est un instrument hyper dense. Donc j'ai envie de voir tout ce qu'on peut faire avec. Je nous fais une petite prod. Je nous fais un petit clip. Je vous balance tout ça maintenant. Et du coup, on se voit vendredi prochain. C'était Jovan Brunet. Salut ! Salut ! C'est le jour du futur. Je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous venez de regarder. Et du coup, j'ai fait la musique et j'ai fait le clip aussi. Là, on a vu tout l'aspect un peu sound design des instruments que j'ai utilisé pour la musique. Mais dans la production, j'ai utilisé plein de techniques hyper cool que j'ai envie de vous partager aussi. Mais là, la vidéo serait vraiment trop longue. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous le réserve pour la semaine prochaine. On se fait styler une partie 2 de cette musique. Plus aspect, production. Il y a des choses vraiment stylées, vous allez voir. Et en attendant, je vous balance le clip. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !